Hey guys ! Aujourd'hui on se rejoint pour un nouveau vlog ! Comme vous pouvez peut-être le savoir si vous avez vu notre vidéo sur les addictions, on a des addictions. C'est hors de question qu'on replonge dedans, vraiment ça a été les pires années de ma vie. Pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, je ne vais pas vous dire le mot parce que je n'ai clairement pas envie que ma vidéo se fasse strike. Mais ce n'est pas très compliqué de deviner quel genre d'addiction douce on peut avoir quand on est hyper actif et très stressé. Voilà. Et donc voilà, je vous emmène avec moi dans la première journée de désintox. Bon on est le 7 août et ça fait 5 jours que je n'ai pas vlogué. Je vous laisse deviner pourquoi. J'ai eu pas mal de merde ces derniers jours qui ont fait que je n'ai pas trop suggéré et que du coup j'ai clairement oublié que j'étais en désintox. C'est sorti de ma tête en fait. Je pense que mon cerveau a dû se dire « Ah non, là il y a trop de merde, essaye même pas, mais essaye même pas de te mettre un truc en plus sur le dos. » Mais je ne suis pas du tout dans cette optique de laisser tomber et de baisser les bras. Loin de là, de toute manière, je n'ai pas d'autre solution parce que je n'ai plus rien. Petit aparté dans le temps pour vous dire que là actuellement c'est un petit saut dans le temps. On est un mois plus tard et je vous fais... Nounouille ! Comme ça ? Si tu retournes là-bas, tu vas te remettre à miauler comme une vache. Donc nous sommes un mois plus tard, mais vous n'en faites pas, vous allez avoir tout simplement tout le mois, enfin tout le mois, une petite partie du mois en vlog. Si je fais ce court extrait, c'est parce qu'en fait la vidéo est sponsorisée par la marque Skin Good. Et pour vous présenter un petit peu la marque, Skin Good c'est une marque de compléments alimentaires qui va être des compléments pour la peau, pour les cheveux, le sommeil, pour le système féminin, pour l'anxiété. Toi aussi tu veux essayer les produits Skin Good pour avoir le poil doux et soyeux ? Leurs produits sont des produits qui sont vegan, cruelty free et sans gluten. C'est des produits que j'ai tout simplement utilisé tout le long de ce mois de sevrage. Ils m'ont vraiment vraiment aidé à pouvoir tout simplement tenir mon sevrage. Donc du coup j'ai trois produits à vous présenter dans cette vidéo. Tout d'abord il y a un produit que je n'ai pas utilisé pour mon sevrage, mais que j'utilise en ce moment. C'est les Hair Gummies à la framboise. Donc ce sont en fait des petits bonbons. Ce sont des petits bonbons comme ça. D'ailleurs je ne l'avais pas pris ce matin. Qui sont enrichis en biotine, en vitamine B12 et B6. Et il y a aussi de l'acide pantothénique dedans. Ça aide à avoir des cheveux sains, renforcés, brillants et aussi ça accroît la pousse des cheveux. Et en plus de ça c'est sans allergène. Et maintenant je vais vous présenter les deux produits que j'ai utilisé tout le long du vlog et que du coup vous allez voir. Il y en a deux du coup. Il y a le Sleep Mood Elixir et il y a le Z Mood Elixir. Donc c'est toujours sans allergène, sans gluten, vegan, fabriqué en Allemagne. Ça ce sont des gouttes en fait à mettre dans de l'eau tout simplement. Comment t'as réussi à monter ? Ah toi tu vas être collante. C'est à base de thé vert et de mélisse et honnêtement ça marche vraiment très bien. Moi qui a énormément été sous anxiolytique, des choses comme ça déjà, les médicaments à haute dose c'est pas franchement bon pour la santé. Mais surtout il y a beaucoup d'accoutumance. Donc plus tu prends des anxio, plus il t'en faudra pour que ça fasse de l'effet. Donc j'avoue que j'étais pas franchement persuadée que quelque chose de naturel comme ça allait marcher. Mais je me suis trompée, vraiment. Bah vous verrez de toute manière dans le vlog. Et le deuxième produit du coup qui lui m'a vraiment 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 beaucoup aidé, c'est le Sleep Mood Elixir. De toute façon il y en a plus, c'est vide. Donc ça c'est à base de lavande, de mélatonine et de bardane. La mélatonine c'est quand même quelque chose qui est connu et reconnu pour être un élément qui est naturel et qui permet vraiment de dormir. C'est un produit qui ne va pas seulement favoriser l'endormissement, mais ça va aussi favoriser la qualité du sommeil. Et pour le coup, je suis pas toute seule à l'avoir testé. Je l'ai fait tester à des personnes autour de moi. Elles m'ont toutes dit la même chose. Ils ont dormi comme un bébé et le matin quand ils se sont réveillés, plein d'énergie et ressourcés en fait. Donc j'avoue que je me suis trompée sur les produits naturels. En tout cas de la marque Skin Good qui marche vraiment vraiment très très bien. Et surtout les gars, bien sûr, j'ai un énorme code promo pour vous. Donc je suis trop contente, merci à Skin Good de me donner un code promo pour vous comme ça qui est quand même assez énorme. Moins 30% avec le code OLYMP30, cumulable avec les moins 40% au bout de 3 produits achetés. Donc ça fait beaucoup de moins de pourcents quand même. Et je vous laisse avec la vidéo tout simplement. C'est parti. Donc du coup, en fait, ce soir je suis contente parce que je vais être sur Patreon un petit peu avec les contributeurs Patreon, les Patronus comme je les appelle. Et on va jouer aux très bien poursuit je pense. En tout cas, il y a les animateurs du Discord. D'ailleurs, je fais vraiment des très très gros bisous à toute l'équipe du Discord. Que ce soit l'équipe de modération, l'équipe d'animateurs, de régisseurs, toutes les personnes qui se donnent corps et âme pour le bon fonctionnement de ce serveur en fait. Un très très grand merci à vous. Et d'ailleurs, je pense que toutes les personnes qui sont sur le Discord peuvent les remercier parce que c'est grâce à eux que le serveur fonctionne. Ce n'est vraiment pas grâce à moi parce qu'on a ouvert en fait le serveur Discord quand on avait commencé et on était peut-être 200 sur le Discord. Et pour nous, c'était gérable. Mais tout simplement, ça ne l'est plus du tout. On est plus de 3500. On ne peut pas gérer 3500 personnes. Un grand 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 merci aux modérateurs, aux animateurs et aux régisseurs du Discord grâce à qui on peut utiliser ce serveur qui est une safe place et qui est vraiment un endroit super bienveillant. Donc, merci à vous tous et je vous embrasse très fort. Du coup, ce que je vais faire avant de commencer... Ouh là oui, il fait encore jour dehors. J'ai oublié. Du coup, avant de commencer la petite soirée avec tout le monde, je vais prendre mes petites gouttes Skin Good. Parce que je sens que je commence... Ça va là ? Je peux mettre ma caméra ou... Oui ? Merci. Oui. 2 secondes. Oui. Je peux faire mes trucs ? Alors, écoute. Maman, je fais attention, s'il vous plaît. Attention, s'il vous plaît. Je suis accompagnée de ma petite vape, quand même. Parce que je ne peux pas non plus tout arrêter. Il ne faut pas abuser. Allez, c'est parti. Hello. Bonsoir. Comment ça va ? Ça va et toi ? Ben écoutez, ça va plutôt bien. Je suis contente de vous voir ici ce soir. Ça va et toi ? Moi aussi, je peux te poser de ma roulette. Sixième question. Quel est le pourcentage d'eau douce sur la planète ? De quoi ? D'eau douce ? Deux douces. Pourcentage. Au moment où l'an est la plus proche. Ah. Il n'y a pas trop. Je n'arrive pas à savoir s'il y a quelqu'un qui a donné un bonheur de l'agence ou pas. On n'est pas mal, on n'est pas mal. On n'est pas mal ? On n'est pas mal. C'est bon, arrêtez d'envoyer les chiffres. Arrêtez. 2,5. C'est 2,2 moins. Ah, c'est Gibbs qui l'a ? Mais en fait, j'ai fait la technique du juste prix. Il y avait un truc. Alors, plus, moins, plus, moins. Bon, ça ne s'est pas passé comme prévu. Du coup, là, je ne vais pas bien. J'ai été trigger. Du coup, ça ne me facilite vraiment pas la tâche. De toute manière, je n'ai pas d'autre choix. Je n'ai rien. Qu'il va falloir que je tienne. On ne peut pas les laisser faire du mal. On doit se compter en ce café. Il est là. Je sais. Mais je ne sais pas comment. Et on va commencer par ça. On est quelle surprise. Vous êtes en vie. Il est là. Il est là. Jour 4. Ce soir, on a... Ce soir, on a la petite Héloïse qui mange à la maison. Alors, j'étais censée cuisiner, mais au final, on commande. On va commander. J'ai un vlog de bilan de 1 mois sur ma désintox. Donc, jour 4. Ce qui est le plus difficile à gérer, c'est l'ennui. Par exemple, avant... Tu vois, ça me fait trop plaisir que tu sois là pour manger à la maison, tu vois. Je n'ai pas compté. 5, 6, 7. Ma vie sociale reprend de sa vie, en fait, tout simplement, parce que je ne suis pas claquée. Et aussi, vu que j'ai du temps et que je ne suis plus toujours aussi fatiguée, etc. Et bien, je vois que j'ai plus de temps, en fait, pour les gens qui sont autour de moi, tout simplement, pour mes amis et tout. Et ça, ça fait vraiment plaisir. Parce que ça faisait un bout de temps que je n'avais plus de vie sociale, en fait, plus du tout. Ça fait plaisir ! Allez. Santé. Pouki. Alors, on a enfin réussi à manger, je dis enfin, parce que les péripéties que c'est pour avoir notre burger, je vous dis, ça a mis son ancienne adresse alors qu'elle avait mis mon adresse. Et du coup, le mec n'était pas du tout à la bonne adresse et il voulait passer autre part, donner une autre commande. Il faut savoir qu'elle a payé la livraison prioritaire. On a eu notre commande combien de temps après ? Une heure et demie ? En tout cas, ça. J'ai envie de dire que là, on l'apprécie, mais c'est pas vrai parce que c'est froid. Petit burger devant l'éna situation. On la regarde cracher ses poumons à monter sa piste de ski et c'est bien rigolo. Hey guys, jour 5. Je pense que je suis sortie de ma phase down. Alors, c'est incroyable quand même à quel point je peux être bas. Et genre, le lendemain, ça n'a jamais existé. Au calme, c'est nickel. Du coup, petite avancée par rapport à tout ça, j'ai toujours rien touché, ça n'a pas changé. Et vu que je redécouvre ce que c'est l'ennui et que je redécouvre ce que c'est d'avoir du temps en étant très lucide, voilà. J'ai commandé des livres sur Amazon et ça peut vous paraître anodin, mais pour moi, c'est un truc de ouf. Je ne lis pas du tout. Sûrement à cause de mon TDAH, mais je m'ennuie beaucoup quand je lis. C'est très compliqué pour moi, je n'arrive pas du tout à me concentrer et tout ça. Donc, j'ai décidé tout simplement d'acheter des livres sur un sujet qui me passionne et qui me concerne. Alors, j'avais dit que je n'en parlerais pas sur ma chaîne, mais c'est juste pour vous partager tout simplement ma lecture du moment. Après, chacun ses croyances et chacun ses trucs. Voilà, moi, c'est ma religion. Donc, j'ai acheté ce livre que j'avais entendu beaucoup, beaucoup de bien qui s'appelle Les saisons de la Wicca. Il y a un livre, en fait, qui réunit des rites par rapport aux saisons, les rituels par rapport aux saisons, par rapport aux sabbats, aux espaces, etc. Enfin, c'est les fêtes dans la Wicca. Et en fait, déjà, le livre, je le trouve super joli comme ça. Et je l'ai fini en une heure et demie. Genre, le truc improbable, quoi. Moi qui ne lis jamais, j'ai terminé le livre en une heure et demie. Et je suis vraiment trop contente de l'avoir. Il y a des trucs super intéressants dedans. Et genre, ça m'a grave passionnée. Et c'est assez dingue parce qu'avant, quand je n'aurais jamais commandé de livre, en fait, je ne me serais jamais investie dans de la lecture. Jamais. Genre, moi, je me mettais devant YouTube et Netflix. Et du coup, je suis vraiment trop contente de découvrir qu'en fait, je suis capable de lire, en fait. Je suis capable de faire des trucs. Et ça, ça fait vraiment plaisir. Je commence à avoir un peu les effets bénéfiques. Ça fait du bien. C'est que le cinquième jour, mais je suis vraiment contente. Et pour ceux qui se demandent, ça fait vraiment un bout de temps que je suis au can. Je sais qu'il y a eu un gros effet de mode par rapport à tout ça. Et même moi, ça m'énerve un peu parce que je vois beaucoup de conneries passer sur les réseaux sociaux par rapport aux divinités, par rapport aux déités, par rapport à comment on utilise les éléments, etc. J'ai vu vraiment des catastrophes de gens qui pensent pouvoir donner des leçons aux autres alors qu'ils n'y connaissent rien du tout. Il y a tellement de désinformation sur le sujet. Moi, ça me... C'est incroyable. Si, en tout cas, vous cherchez des vraies informations fiables, je vous ferai une petite sélection de livres, de sites, de vidéos de personnes qui en parlent correctement. Bon, moi, là, je vais sortir, aller m'acheter un truc pour rajouter dans mon plat parce que je vais cuisiner. J'avais oublié, en fait, qu'il y avait des magasins qui fermaient tard et j'avais oublié, en fait, que c'était possible dans sa vie de sortir un petit peu tard. Parce que moi, il y a... Mais quand je mangeais des sandwiches, mon pote, par contre, le soir, je sortais pas. J'étais sur mon canapé. Je me fais chier. C'est chiant de se faire chier. Non, sérieux, en fait, j'avais juste oublié un truc, c'est que j'étais borderline. Et qu'en fait, genre, dans le trou de borderline, il y avait des symptômes que je ressentais plus forcément depuis un bout de temps. Genre l'ennui chronique et le vide interstellar intérieur. J'ai envie de rien faire, j'arrive à me concentrer sur rien. Ça doit faire 3 heures, je suis sur le canapé. Je vais même pas regarder un épisode entier de Vampire Diaries. Je suis à 23 minutes. Jour 6, 7, 8. Je sais pas vraiment. Voilà, je viens d'enlever ma coiffure parce que j'avais chaud au crâne tellement qu'il fait chaud. Je ressemble à rien, mais c'est pas grave. C'est pour vous tenir au point toujours des avancées. Je vais vous en parler pendant que je déballe mon colis parce que... Bon, déjà, j'ai commandé des bouquins, les gars. Je... What ? Ah, c'est trop cool ! Ils sont tous ensemble. J'ai beaucoup trop de livres. Je suis quelqu'un qui ne lit pas. Vraiment, genre, je découvre la vie, les gars. J'ai l'impression que je viens de naître. C'est un truc de dingue. J'ai du temps, j'ai de l'énergie. Et en fait, on se rend pas compte à quel point c'est important de s'ennuyer. Et bon, alors, c'est chiant de s'ennuyer, bien sûr, surtout quand tu te sens super vide, comme moi, parce que je suis borderline. Et je me suis ouverte à un truc à la lecture. C'est un truc de malade, vraiment. Genre, vous, vous pouvez pas vous rendre compte. Mais moi, je suis incapable de lire avec mon TDAH. Enfin, si j'avais continué à manger des sandwiches, jamais de ma vie, j'aurais fait la démarche d'acheter des livres. Genre, je rigole vraiment pas. Et c'est un update ! On est le 13 août. Ça fait peut-être deux jours que j'ai pas vlogué et que j'ai pas fait de bilan. J'ai l'impression de me redécouvrir, les gars. Genre, vraiment, il y a des traits de ma personnalité que je croyais inexistants, que je redécouvre. En fait, qui, je pense, ont tout simplement été enfouis et cachés par ma consommation de sandwich. Je vais pas dire que je suis extravertie, mais un peu, en fait. Ça fait des mois que je vous dis que je suis trop introvertie, que tout me demande de l'énergie, que les interactions sociales me demandent de l'énergie, que j'ai pas le temps pour mes amis, que j'ai pas le temps pour ci, que j'ai pas le temps pour ça. Mais le temps, je l'ai, en fait. Je l'ai. Et en plus de ça, j'ai l'envie. Et en plus de ça, genre, le soir, je me découvre à appeler mes potes. Genre, moi, appeler des gens étranges. Donc, comme je vous ai dit, j'ai acheté des livres, j'ai lu des livres, je fais des trucs, j'ai été acheter des trucs pour dessiner. Et vraiment, en fait, quand on se rend compte que l'ennui est nécessaire, en fait, tout simplement, pour être plus productif, pour être plus créatif, pour faire plus de choses. Alors, ouais, c'est super difficile de s'ennuyer et j'en ai chié les premiers jours. Mais, en fait, je redécouvre plein de choses qui étaient complètement cachées par tout ça, parce que ça m'enfonçait dans mon canapé et tout, j'avais pas envie. Et en fait, le souci, c'est que ça faisait tellement longtemps que j'étais là-dessous que je pensais même que ça faisait partie de ma personnalité, quoi. Alors que non, ça fait pas partie de ma personnalité. Je suis en train de me rendre compte et c'est juste incroyable. Ça fait 8 jours et je vois une différence qui est déjà énorme. C'est trop cool ! Et ça fait plusieurs nuits que, par contre, je vais au lit très tard. Mais la grande différence, c'est que je ne vais pas au lit très tard parce que je phase jusque très tard devant des séries. Je vais au lit très tard parce que je prends du temps pour parler aux gens, que je suis en train de faire des trucs qui me plaisent. Hier, j'ai fait du montage jusqu'à 3h, 3h du matin peut-être. Et ça me plaisait. Et ça, c'est des choses que j'aurais jamais faites avant parce que, avant, j'attendais qu'une chose avec impatience quand je travaillais, c'était d'être le soir pour me poser dans mon canapé et me mettre devant des vidéos YouTube et tout parce que je pensais que c'était vraiment mon passe-temps préféré et que c'est ce que j'aimais. Mais non, genre, j'ai remarqué que je regarde presque plus YouTube. Coucou ! Coucou, mon nurse ! Je me mettais devant des trucs de divertissement où il ne fallait pas que je pense parce que je pensais justement que c'était des moments où j'étais vraiment en mode mais il faut que j'arrête de penser, il faut que j'arrête de réfléchir parce que ça ne va pas, parce que je n'ai pas l'énergie pour réfléchir, il faut que je me préserve et que je me donne des temps de repos. Et pour moi, le repos, c'était ça. C'était ne plus pouvoir réfléchir, me mettre devant un truc qui me fait rire et juste phaser en fait. Et en fait, je redécouvre tout simplement que ce n'est pas le genre de contenu que j'aime regarder. Quand je regardais des vidéos, j'avais besoin en fait de juste capter ce qui se passait, rigoler, ne pas avoir à réfléchir, que ce soit fluide et simple, donc les vidéos de divertissement que vous connaissez. Je me rends compte que si, genre, j'ai l'énergie et je regarde des vidéos, plein de trucs super intéressants et j'en apprends tous les jours, et vraiment les gars, je me redécouvre. Je suis quelqu'un d'autre. Enfin, ça peut peut-être paraître too much en modèle, on fait vraiment des caisses et tout, mais je vous jure, ça fait des années que j'étais là-dedans et j'ai cru que tout ce qui en découlait, c'était ma personnalité, mais pas du tout. Eh, salut la miff ! Aujourd'hui, regardez qui est avec moi. Alors, attends. Look at that beauty ! Oh ! Trop belle ! Aujourd'hui, du coup, Léane, comme vous avez pu le voir, elle est venue, sauf que j'ai pas filmé. On n'y a pas pensé. Et là, on va jouer à Mini Monopoly. Ah oui, c'est tout petit ! C'est Mini Monopoly, regardez. C'est tout pété. Attends, c'est tout pété. Ah oui, mais c'est trop mignon ! C'est un monop de voyage. Un monop. Un monop, je prie. Et du coup, aujourd'hui, on va faire ça, mais en fait, on peut pas bouger pour l'instant de l'appart parce qu'on attend des colis pour finir le setup de Twitch. Et d'ailleurs, il y a Adrien qui va venir cet après-midi pour venir nous aider. Il vient de... Il a été faire du parapente à Poitiers. Et du coup, quand il m'a dit, ouais, je vais faire du parapente, j'arrive, j'ai cru qu'il allait venir en parapente au moment. J'avais pas compris. Enfin, du coup, il va venir... Il va venir de Poitiers pour venir nous aider à poser le setup. Et du coup, je fais un petit update quand même parce que ce vlog, il concerne quand même, vous savez quoi, les sandwiches. Donc du coup, par rapport à ça, écoutez, moi, ça va. Je fais juste un petit peu comme ça. Mais même sur moi, les produits de Skin Good, ils marchent plutôt bien aussi. Genre, j'ai bien dormi hier. Et j'avais un peu peur que sur moi, ça marche pas trop parce que je suis plus que les autres. Mais ça marche plutôt bien. Mais tu étais pas là hier soir ? Hein ? Tu étais pas là hier soir ? J'étais encore au front vers la fin. T'as raison, t'as raison. Vers la fin. Qui suis-je pour dire que t'étais pas là hier soir ? Qui t'es toi ? Et du coup, bah, en fait, ça va, ça marche. C'est juste que je m'ennuie tout le temps. Du coup, bah bon. On va jouer au Monopoly, tranquille. On va jouer au Monopoly, c'est parti. Et voilà, on se retrouve un mois après. On est le 31 août 2021 et on a commencé le 2 août 2021. Donc ça fait très légèrement moins d'un mois. Alors, le bilan. Comme vous avez pu voir, pendant les premiers jours, on a juste littéralement oublié qu'on était en sevrage. C'était sorti de notre tête. Mais dès qu'on s'en est rendu compte, en fait, que c'était sorti de notre tête et qu'on était censé être en sevrage, on a arrêté, tout simplement. Et depuis ce jour-là, on n'a plus touché à rien. Ça n'a pas été quelque chose de facile, hein. Vraiment pas. J'ai remarqué en faisant le montage qu'on dirait un petit peu que ça a été simple et tout, que c'était un petit peu dérangeant, mais voilà. Non, ça a vraiment été une catastrophe. Ça a été vraiment très difficile. D'ailleurs, vous avez peut-être pu voir la vidéo où j'ai écrit une chanson où j'allais extrêmement mal. Alors oui, j'étais dans une phase down de mon trouble borderline. Je pense que le fait d'être en sevrage, ça a vraiment participé à ce que je me retrouve dans cet état-là. Les choses les plus difficiles à gérer, ça a été par exemple l'ennui, comme vous avez pu voir, qui a été très compliqué à gérer. Le vide, parce que, comme on a expliqué, il me semble, aussi dans la vidéo, il y avait certains symptômes du trouble borderline, il y avait certains symptômes du stress post-traumatique qui avaient été en fait effacés par ça, cachés plutôt qu'effacés. Et donc, on pensait tout simplement qu'on ne souffrait plus de ces symptômes, alors que, bah, si. C'est juste que c'était totalement caché par notre consommation. C'est-à-dire qu'on a redécouvert ce que ça veut dire de se sentir vide. Ça veut dire qu'on a redécouvert ce que c'était les grosses insomnies. On a redécouvert ce que c'était les cauchemars. Je ne sais pas si j'avais dit ça dans des précédentes vidéos, mais on ne rêvait pas, on ne cauchemardait pas. Et maintenant, en fait, qu'on ne consomme plus, eh bien, ça revient. Mais c'est peut-être pas quelque chose qui est vraiment négatif, parce qu'on a remarqué qu'on commence à pouvoir assister aux rêves de nos haltères et ça nous permet de les comprendre sur plein de points différents. Au niveau de la nourriture, ça a été très compliqué au début parce que plus aucune sensation de faim. Ça a été compliqué parce que, du coup, on ne mangeait plus, qu'on avait perdu du poids, etc. Enfin, c'était... Ça, au niveau de la nourriture, ça a été un petit peu plus long, en fait, le temps d'adaptation. Mais ça va, on s'y fait. Mais, mis à part ça, il y a quand même beaucoup de points positifs, en fait, qui sont ressortis de ça. Comme, par exemple, le fait qu'on ait beaucoup plus de temps et beaucoup plus d'énergie pour notre entourage, qu'on se mette à s'ouvrir à des choses plutôt que rester enfermé dans une bulle dans laquelle on était depuis des années. Regarder des nouvelles choses, des nouvelles séries, des documentaires, lire des livres, c'est des choses qu'on ne faisait vraiment pas du tout avant. Plus passer de temps à vous parler, plus passer du temps à faire nos loisirs aussi. En fait, honnêtement, je vais dire je parce que je suis la plus concernée, mais je me suis redécouverte. Les produits dont je vous ai parlé tout à l'heure m'ont vraiment, vraiment, vraiment aidée. Parce que pour le coup, vu que ça faisait des années que je consommais, dormir sans aucune aide, en plus du sevrage, ça n'allait vraiment pas être possible, en fait. J'ai essayé, j'y suis vraiment pas arrivée. Et en plus de ça, les effets du sevrage, quand tu dors, des énormes surfroides, du style chute du Niagara, et du coup, tu tombes malade le lendemain parce que t'as été tout trempé alors qu'il faisait froid, enfin, voilà quoi. Donc j'avoue que dans ces moments-là, je prenais du coup ça, il est vide, il va falloir que j'en reprenne. Et le soir, quand je me sentais angoissée, vide, que mon hyperactivité prenait vraiment le dessus, et que c'était compliqué, parce que c'était vraiment compliqué, et bien du coup, j'utilisais l'élexir zen qui, pareil, m'a vraiment, vraiment beaucoup aidée. À l'heure actuelle, qu'est-ce que ça donne ? Comment je me sens ? On va voir ça tout de suite. Je m'ennuie toujours, mais moins. C'est moins insupportable que la première semaine où ça a vraiment, vraiment été très difficile. Je me sens moins vide, je m'ennuie moins, mais aussi, je voulais parler d'une certaine amélioration, ma peau, quand même. Je ne sais pas si vous voyez la différence par rapport au vlog. J'ai triché, j'ai mis de l'anticerne, mais c'est parce que j'ai vraiment peu dormi cette nuit, donc voilà. Mais sinon, je n'ai pas mis de fond de teint. Juste regarder ma peau, quoi. Avant, j'avais vraiment le tour de la bouche qui était jaune, la peau terne et grise, j'avais des grosses rougeurs toutes ici. En tout cas, j'avais un teint qui était vraiment, vraiment irrégulier et pas joli, il faut le dire. Et en fait, le fait d'avoir arrêté de fumer pendant un mois, ma peau renaît, clairement. J'ai beaucoup moins de boutons. Bon, j'ai toujours des petites plaques de boutons, mais parce que c'est de l'acné, mais peut-être qu'en fait, consommer, ça n'améliorait clairement pas les choses parce que j'ai beaucoup moins de plaques de boutons, même s'il m'en reste, quoi. Mais c'est majoritairement lisse et j'ai presque plus d'irrégularité, quoi. Ça, ça fait plaisir ! Aussi, je vois une différence sur mon compte bancaire, mais en tout cas, ça fait beaucoup de choses qui ont changé et aussi, je n'ai pas refait de crise d'hyperphagie depuis que j'ai arrêté de fumer. Donc voilà, beaucoup, beaucoup, beaucoup de bénéfices, même si au final, ça a été très difficile les premiers temps. Ça se fait, c'est faisable. J'étais une très grosse consommatrice, je n'étais pas à un ou deux ou trois par jour, j'étais à plus que ça. Après, je pense qu'il ne faut pas arrêter comme ça sans aucune aide. Moi, c'est les produits Skinny Good qui m'ont aidée. Je pense que sans ça, ça aurait été bien plus compliqué pour le coup, mais c'est faisable et je suis vraiment, 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 vraiment très fière de moi pour le coup. Bon, et ben voilà, les petits gars, c'est la fin de cette vidéo. Je suis tellement contente qu'elle se termine comme ça parce que j'avais un peu peur en fait que ça ne fonctionne pas mon sevrage et qu'au bout d'un mois, je ne sorte absolument pas de bilan, je ne sors rien et qu'on me dise bah alors ton sevrage ? Que je dise bah j'ai abandonné. Vraiment, j'avais peur de ça. Je pense que c'est ce qui m'a motivée aussi à continuer. Bon, et ben voilà. Ah, PS, je prends une petite pause YouTube. Peut-être une semaine ou une semaine et demie ou deux semaines. Je ne sais pas, mais j'ai besoin de prendre une pause vis-à-vis de certaines choses et pour pouvoir mieux repartir aussi. Parce que les deux vidéos, je les sors, je les sors, mais je n'ai même pas le temps de les préparer et j'ai besoin là de prendre un petit peu d'avance. Donc, je vais faire une petite pause sur YouTube mais je vais continuer à Twitch. Peut-être tous les jours, ça fait un bout de temps que je Twitch tous les jours. J'ai des problèmes d'Internet. Je vais continuer à Twitch mais pour YouTube, je prends une petite pause donc on se revoit bientôt. Je vous fais des très très gros bisous et à bientôt dans une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada et à bientôt d'Internet. Sous-titrage Société Radio-Canada